Caroline, vous êtes sophrologue, naturopathe, médium et énergéticienne. Vous êtes l'auteur du livre « La guérison est un chemin vers soi » aux éditions Mama Edition. Vous avez été pendant 20 ans assistante sociale, sans aucune affinité avec le spirituel, mais plusieurs maladies telles que l'endométriose, la fibromyalgie ou encore l'électro-hypersensibilité vous ont poussé à chercher plus loin les causes de cette mauvaise santé. Vous avez progressivement revu votre façon de vous nourrir, ce qui vous animait réellement et vous avez aussi découvert votre hypersensibilité aux ondes. Progressivement sur votre parcours, vous avez accepté puis développé vos capacités médiumniques et transformé complètement votre vie. Alors pour commencer, pour comprendre d'où vous venez, est-ce que vous pouvez nous décrire votre vie et les croyances que vous aviez lorsque vous étiez assistante sociale ? Oui, alors lorsque j'étais assistante sociale, j'ai été assistante sociale le plus souvent dans un milieu médical, donc entourée de médecins. Voilà, donc j'avais, je pense que je mettais tout ce qui est médical un peu sur un piédestal. Voilà, pour moi, ils avaient la vérité, on ne remettait pas en doute les traitements, leur efficacité, etc. Voilà, j'étais vraiment dans le moule, si j'ose dire. Voilà, donc c'est vrai que je suis aussi issue d'une famille vraiment athée, très cartésienne aussi, donc voilà, j'étais absolument pas intéressée par tout ce qui est spiritualité, médiumnité encore moins, magnétisme un petit peu, parce que j'avais rencontré un magnétiseur qui, ça m'avait quand même un petit peu interpellée, j'avais bien compris qu'il se passait quelque chose, mais voilà, ça n'allait pas au-delà, voilà. Et donc, vous commencez à avoir des maladies, alors comment ça se passe ? Parce que vous avez passé plusieurs années en enfer, quand on lit votre livre. Oui, ça a été très compliqué et j'ai l'impression que ça a été un petit peu un engrenage, c'est-à-dire que d'une maladie qui aurait pu finalement se guérir, se soigner par une intervention chirurgicale, voilà, par rapport à l'hernie discale, c'est le point de départ, ben finalement, on voit que ça m'a entraîné de complications en complications, d'effets secondaires en effets secondaires, ça a été en fait quelque chose qui, à un moment donné, on a l'impression que ça ne s'arrêterait jamais, voilà. Et donc, je pense, pour être tout à fait honnête, là je le dis vraiment comme ça me vient maintenant, je n'avais pas forcément conscientisé avant, mais c'est vrai que je pense qu'il y a une partie de moi qui en avait peut-être assez de la vie et qui, finalement, la maladie, c'était une façon aussi de sortir, c'est une forme de dépression déguisée, je dirais en fait. Voilà, je vous le dis là comme ça, mais je pense qu'en fait, il y a plusieurs niveaux de lecture, mais il y en a un qui est celui-là, c'est-à-dire se mettre en retrait, se mettre, je ne dirais pas se laisser mourir, mais lâcher en fait, lâcher le contrôle et laisser faire, parce qu'il y a comme si, à un moment donné, c'est comme si je prenais des mauvaises décisions aussi, par rapport à la maladie. C'est-à-dire que l'intervention chirurgicale, on le voit dans le livre, je ne la sentais pas au fond de moi, cette intervention, voilà. Je savais que ça n'allait pas bien se passer, et pour autant, je n'ai pas écouté cette petite voix-là, alors parce qu'effectivement, pour moi, l'intuition, à ce moment-là, je ne savais pas du tout ce que c'était, c'est mon mental qui dirigeait ma vie, etc. Mais quand même, avec du recul, je crois qu'il y avait une partie de moi qui disait « Allez, on laisse faire les choses, et puis voilà. » Donc en fait, vous étiez un peu dépressive sans vraiment l'impression ? Dépressive, c'est un terme, je pense que je n'étais pas satisfaite de ma vie, mais que je n'en avais pas forcément conscience, parce que je n'avais pas d'autre solution en fait. Voilà, c'est ça. J'étais donc assistante sociale, donc c'est quelque chose en plus qui correspond aux attentes familiales, on sait bien que nos parents ont toujours des attentes sur nous, moi je suis d'une famille de fonctionnaires, donc assistante sociale dans un hôpital, c'était, je pense, bien dans les attentes familiales, conscientes ou inconscientes d'ailleurs. Donc c'est difficile de renoncer, de dire « Ben non, ma place elle n'est plus là, je fais autre chose », monter une entreprise par exemple, enfin il y avait la part de risque, beaucoup de peur par rapport à tout ça, donc je pense qu'il y a une partie de moi qui pensait qu'il n'y avait pas trop d'autres solutions quoi, finalement, j'étais un peu bloquée. Donc avec des croyances limitantes en fait. Avec des croyances limitantes, exactement. Par contre, c'est vrai que je me plaisais énormément, ça peut paraître paradoxal, dans mon métier parce que j'adorais accompagner les personnes hospitalisées, leur famille, j'adorais ça, vraiment, et parfois même encore, je me dis « Oh là là, qu'est-ce que j'aimais mon métier ? » Par contre, je n'étais pas du tout en accord avec mes valeurs puisque finalement, l'hôpital est devenu actuellement une machine, enfin c'est quelque chose de productif l'hôpital, il faut que ce soit rentable, etc. Ce qui, par moment, pour ne pas dire tout le temps, est contraire à l'intérêt du patient. Voilà. Donc moi c'est vrai qu'en tant qu'assistante sociale, on me demandait de rapidement mettre les personnes un petit peu dehors, d'essayer de mettre en place des aides à domicile, mais parfois ce n'était pas possible, on n'avait pas le temps, il n'y avait pas les conditions. Donc j'étais toujours limite par rapport à mes valeurs, en fait. Je n'étais pas à un accord, moi ce n'est pas pour ça que j'ai voulu faire assistante sociale. Et alors ces maladies, est-ce que vous pouvez nous les… Il y a un long chapitre qui les détaille, qui est un peu effrayant. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu toutes ces maladies et puis effectivement cette hyper sensibilité aux ondes qui devient un vrai cauchemar ? Oui, alors comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu un enchaînement. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup, j'ai eu beaucoup d'effets secondaires des médicaments, notamment je pense que j'ai eu plusieurs interventions chirurgicales au niveau du dos qui m'ont beaucoup fragilisée par rapport à ce qu'on appelle la chimico-sensibilité, voilà, MCS. Ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout connu. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui souffrent de ça. Donc c'est une accumulation en fait, le corps à un moment donné dit stop aux produits chimiques. Voilà, donc en fait, c'est vraiment ça qui m'a aussi fragilisée d'un point de vue aussi digestif, les médicaments aussi. Donc de là, moins d'immunité, des problèmes. Pour moi, la fibromyalgie, c'est quand même lié aussi beaucoup à tout ce qui est digestif. Donc en fait, on voit que tout se dérègle et tout s'enchaîne. Voilà, donc c'est vrai que ce parcours-là, ça m'a demandé… Voilà, c'est des maladies qui ne sont pas bien prises en charge par la médecine allopathique. En traditionnel. Pourtant, bon élève, j'ai vraiment fait tous les examens, toutes les analyses. Je suis allée voir tous les professeurs possibles et inimaginables. Vraiment. Moi, je croyais que la médecine allait m'aider, mais j'ai bien vu qu'à un moment donné, ben non, parce qu'ils ne reconnaissent pas trop les effets secondaires des médicaments. Ils ne veulent pas trop en entendre parler. Parce que toutes les maladies que j'ai eues ensuite, fibromyalgie et électro-hypersensibilité aux ondes électromagnétiques, c'est des maladies que moi j'appelle un petit peu de l'environnement aussi. Voilà, c'est-à-dire l'environnement, mais aussi notre alimentation, des choses qui sont un peu extérieures à nous et qui sont liées à notre mode de vie, finalement. Voilà. Donc, c'est vrai que la médecine, elle n'est pas trop… Ça le viendra peut-être, hein. Peut-être qu'elle s'intéressera beaucoup plus à ces sujets-là. Je pense que c'est en train de venir. Il y a des choses intéressantes qui se passent. Donc, voilà. Mais en tout cas, moi, ça m'a obligée à vraiment puiser au fond de moi qu'est-ce qui pouvait m'aider jusqu'à les prières, le contact avec la nature, les arbres, voilà. Et de tout ça, j'ai eu ce que je pourrais qualifier de éveil spirituel, en fait, de se rendre compte qu'en fait, comme vous disiez tout à l'heure, de sortir de mes croyances limitantes, de comprendre qu'on est un tout, qu'on est relié à la nature, que la vie a un sens. Enfin voilà, tout s'est un petit peu déployé. Et c'est ce tout qui m'a permis finalement d'arriver vers la guérison. Est-ce qu'on va reprendre un petit peu en arrière ? Quand vous avez ces effets secondaires, vous n'allez pas bien, les solutions de la médecine traditionnelle ne suffisent plus. Vous avez beaucoup cherché aussi dans l'alimentation. Quelles sont les grandes découvertes, on va dire, que vous faites pour modifier votre façon de vivre ? Alors, les grandes découvertes, c'est donc l'impact de l'alimentation sur notre santé. Voilà. C'est quelque chose qui est pourtant, qui a pourtant été déjà souligné, mais qui, je pense qu'on est dans une société où on est dans la notion de plaisir, d'immédiateté et puis il y a tout ce qui est surconsommation. Voilà. Donc l'alimentation aujourd'hui, c'est quand même un produit de consommation. Voilà. Et malheureusement, ça nous a éloigné de nos besoins primaires. Qu'est-ce qu'on a vraiment besoin comme nutriments ? Tout ça, voilà, c'est un petit peu noyé. On ne sait pas trop. Et quand on a des problèmes de santé, on finit par se rendre compte, en tout cas, problèmes de santé tels que moi, j'ai eu, notamment la fibromyalgie, qui a un lien direct entre ce qu'on mange et nos symptômes. Voilà. Donc, notamment, j'ai découvert la méthode du régime Seignalé. Voilà. Jean Seignalé, le régime hypotoxique qui a vraiment solutionné pas mal de mes symptômes, notamment par rapport à la fibromyalgie, mais pas que ça. Voilà. Vous pouvez rappeler ce que c'est les grandes lignes de ce régime ? Grandes lignes. Alors, ce régime, c'est, on va évincer le gluten, en fait, et les produits laitiers. Voilà. Tous les produits laitiers, que ce soit les deux vaches, les deux brebis, etc. Et ensuite, c'est aussi l'autre point important de ce régime, c'est la cuisson des aliments, c'est-à-dire une cuisson lente à moins de 100 degrés. Donc, soit des aliments crus, soit cuits à basse température. Voilà. Donc, vapeur en particulier, pour ne pas casser les nutriments, les vitamines, etc. Et quand vous faites ça, comment vous voyez les effets sur votre santé avec ce régime que vous... Alors, en fait, c'est vrai que c'est pas facile. Dans le gluten de son alimentation, les produits laitiers, c'était plus facile. Donc, j'ai eu besoin de tester, d'arrêter, de reprendre. J'ai fait ça pendant plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années, mais au bout d'un moment, quand j'ai vraiment compris les effets, alors déjà au niveau digestif, mais aussi surtout au niveau des douleurs, au niveau inflammatoire, au bout d'un moment, je ne suis pas revenue en arrière parce que c'était vraiment évident. Et puis, j'ai lu beaucoup, beaucoup de témoignages aussi d'autres personnes qui ont le même parcours que moi, notamment des livres comme Jacqueline Lagacé, qui a beaucoup travaillé sur ça, notamment Marion Caplan aussi. Enfin, il y a pas mal de gens quand même, ou Thierry Soukart. Il y a pas mal de personnes, des naturopathes notamment, qui sont aussi arrivées à ces conclusions et qui ont aussi développé à leur façon, apporté leur touche par rapport à ce régime sénial et qui l'ont personnalisé. C'est ce que moi, j'ai fait aussi. J'ai compris qu'il y avait aussi d'autres choses, mais la base, on va dire que c'est quand même le régime sénialé. Voilà. Et donc, alors, et comment vous découvrez votre hypersensibilité aux ondes ? Parce que ça aussi, c'était le parcours du combattant. Oui, c'est ça. Ben en fait, pareil, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Donc, j'étais diagnostiquée au niveau médical fibromyalgie. Voilà, j'ai eu plusieurs diagnostics officiels fibromyalgie par des neurologues, médecins généralistes. Voilà, j'en étais là. Et donc, je commençais à faire ce régime sénialé, etc. Mais j'étais dans un état d'épuisement colossal. Et en fait, j'ai commencé à faire des liens tout simples qui étaient, par exemple, alors quand on est en arrêt, j'étais en arrêt maladie, on a du temps et donc on passe beaucoup de temps au téléphone avec ses amis, etc. Et j'avais remarqué que quand je passais beaucoup de temps au téléphone portable et le téléphone fixe, d'ailleurs, des ECT, vous savez, les téléphones fixes de maison, là, ben j'avais une douleur au niveau de l'oreille, une chaleur, de la chaleur. Donc déjà, ça m'avait quand même interpellé. Et dans les symptômes de la fibromyalgie, il y a aussi tout ce qui est perte de mémoire, confusion et tout ça, pour moi, c'est lié aux ondes, vraiment. Donc, je faisais le lien entre une forte exposition, par exemple, un appel un peu long téléphonique et le fait, après, de ne pas être bien, d'avoir des problèmes de mémoire, etc. J'avais fait le lien aussi avec une photocopieuse, une photocopieuse en Wi-Fi. Quand je photocopiais pour des dossiers médicaux, etc., longtemps, après, je ne me sentais vraiment pas bien. Voilà. Donc, petit à petit, il y a des liens qui se sont faits. Et ce qui m'a confortée, ça a été de tomber sur un article de quelqu'un qui parlait, qui faisait le lien entre fibromyalgie et électro-hypersensibilité aux ondes électromagnétiques. Donc là, je me suis dit, ah, tiens, qu'est-ce que c'est ça ? Là, ça m'a parlé. Et donc, je me suis intéressée à cette pathologie, syndrome, je ne sais pas trop comment il faut l'appeler, finalement. Et j'ai compris que j'avais tous les symptômes, en fait, de l'électro-hypersensibilité aux ondes électromagnétiques. Voilà. Donc, c'est comme ça que c'est parti, en fait. Et puis, je crois qu'il y a un moment, il y a un médecin qui vous pose aussi ce diagnostic. Voilà. Il faut savoir. Alors, c'est vrai que ce n'est pas du tout connu, mais il y a quand même ces chiffres officiels, rapport ANSES, c'est 3 millions de personnes en France qui ont ce syndrome-là, rapport de 2019. Donc, en fait, il y a quand même des médecins qui sont, en fait, un petit peu avec cette maladie, même si on est encore, on est au début. Il y a des recherches, notamment par rapport au professeur Belpomme, mais ce n'est pas encore bien, ce n'est pas complètement reconnu, même si l'OMS en parle et le reconnaît. On est entre deux, actuellement. Mais il y a des médecins qui sont quand même formés, notamment par le professeur Belpomme, pour faire certaines maladies, certaines, pardon, certaines, certaines analyses, certains examens qui, pour eux, montrent cette électro-hypersensibilité. Donc, j'ai eu à la fois cette validation, enfin, ce diagnostic par une médecin sur Toulouse et par le professeur Belpomme à Paris. Donc, en gros, vous vous rendez compte que vous avez cette fibromyalgie, vous avez cette hypersensibilité aux produits chimiques et cette hypersensibilité aux ondes. Voilà. Et alors, comment ça évolue, vos maladies ? Donc, vous faites le régime signalé, vous allez déménager dans une autre maison, un peu abrissée des ondes. Racontez-nous ça. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Et donc, dans les solutions pour que notre corps, notre corps, il est attaqué par les ondes électromagnétiques, on va le dire comme ça, très concrètement, il s'épuise, en fait. Il s'épuise. Donc, une façon de recharger les batteries, c'est tout simplement de se protéger. Voilà. Donc, d'aller dans une maison, dans un lieu, soit une zone blanche, même s'il n'y en a quasiment plus en France, ou en tout cas, un endroit où il n'y a pas trop d'ondes, donc une maison individuelle, etc. Donc, ça a été mon cas. J'ai déménagé. Et c'est vrai que c'est en fuyant les rayonnements artificiels que je me suis retrouvée dans une maison avec des ondes, des fréquences, des vibrations naturelles. Mais en tout cas, comment dire ça ? C'est toujours délicat à aborder. Mais en tout cas, j'ai compris que non seulement j'avais cette sensibilité aux ondes électromagnétiques, mais également cette sensibilité à ce qu'on pourrait appeler le monde invisible. Oui, alors c'est là où on va passer dans un peu la deuxième partie de l'interview, mais on reviendra aussi sur la santé. Vous emménagez dans cette maison. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, donc là, je me rends compte. Au début, je me dis qu'il y a des problèmes par rapport aux ondes électromagnétiques. Ça doit être le Wi-Fi des voisins, quand même, qui ne sont pas très loin, etc. Je ne suis pas forcément très bien dans cette maison. Je ressens des présences. Voilà. Je ressens qu'il se passe plein de choses. Avec ma fille, on constate que quand on est dans la maison, on est énervé. Voilà, tout de suite. On est énervé. Il y a des tensions sans qu'il y ait de raisons vraiment claires, objectives. Donc, c'est un petit peu crescendo. C'est un malaise dans cette maison. Donc, au début, il y a beaucoup de choses que je prends pour des rayonnements artificiels, mais je finis par comprendre que ce n'est pas du tout des rayonnements artificiels. Et voilà, donc je sens des présences. Il y a des problèmes aussi au niveau électrique. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des lumières qui s'allument, qui s'éteignent sans arrêt. Voilà, il y a vraiment plein de manifestations comme ça. Un jour, je pars de chez moi. Je suis absolument certaine d'avoir tout éteint. Et je rentre à la maison. Il y a la télévision allumée. Il y a toutes les lumières allumées dans la maison. Voilà. Donc, voilà. Donc, je commence à avoir peur. Très, très peur. Qu'est-ce que vous vous dites, en fait, vous qui êtes très, entre guillemets, rationnelle, cartésienne ? Qu'est-ce que vous vous dites ? Alors, en fait, tout ça, ça vient progressivement. Parce que ce que je... Alors, on ne va pas tout dévoiler, ce qu'il y a dans le livre. Mais c'est vrai qu'en revenant en arrière, deux, trois ans en arrière, j'ai eu aussi des manifestations qui sont passées à l'occasion d'un voyage en Argentine. Donc, en fait, je commence à me dire qu'il y a peut-être quand même des choses qui se passent, oui, dans un monde invisible. Je suis déjà magnétiseuse. Je travaille déjà avec le magnétisme. Mais c'est vrai que tout ce qui est âme, médiumnité, ça me fait peur. Et je ne veux pas en entendre parler. J'en suis un petit peu là. Mais ce qui est important aussi dans ma vie à ce moment-là, c'est mes amis, dont un, Vincent, qui est plus en avance que moi sur ce plan-là. Et qui ne fait que me dire, mais Caroline, tu es médium, tu es médium. Donc, je lui dis, mais non, arrête, c'est n'importe quoi, médium, etc. Donc, ça finit par résonner sur mon médium. Et je commence à me dire, oui, peut-être que j'ai des perceptions autres. Voilà. Donc, en fait, c'est crescendo toutes ces perceptions parce qu'il y a aussi des odeurs. Je sens des odeurs que les autres personnes ne sentent pas. Enfin, c'est comme si j'avais accès, effectivement, à un monde parallèle, en fait. Voilà. Et puis, votre fille, en plus, elle ressent les mêmes choses aussi dans cette maison. Oui, oui, oui. Alors, j'essaie de la préserver parce qu'à certains moments, il se passe des choses. La nuit, je ne lui dis pas. Mais elle aussi, elle voit bien qu'il se passe des choses vraiment dites paranormales, en fait. Voilà. Est-ce que vous voulez nous raconter comment ça s'est fini dans cette maison ou vous voulez laisser le suspense pour les gens qui prient ? On va raconter le suspense. Donc, bon, il s'est passé des choses. Ça se finit bien. Ça se finit bien. Ça se finit bien. Voilà. Oui. Et donc, du coup, à ce moment-là de votre vie, vous en êtes où de vos maladies, de votre regard sur vous, de ce que vous voulez faire dans votre vie ? Enfin, vous en êtes où dans votre tête ? À ce moment-là ? Oui. Avec la maison, ça se calme, on va dire. Ah oui. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent en parallèle. Effectivement, je fais des formations en naturopathie, plantes médicinales. Voilà, je m'intéresse à plein de choses. Et j'ai quand même beaucoup d'énergie parce que finalement, ça a quand même fonctionné. Le fait de me préserver des ondes électromagnétiques, je reprends du poil de la bête, si j'ose dire, je me ressource, je me tourne vers la nature. Donc, je l'ai guérie. Cette maison qui finalement était hantée pour appeler un chat un chat, finalement, elle m'a apporté plein de choses. Voilà. Et vous guérissez de toutes vos maladies, entre guillemets ? Alors, progressivement, oui. Aujourd'hui, je peux dire que oui, mon état de santé est stabilisé. Par contre, je dois maintenir, je dois faire attention à mon mode de vie. Je continue le régime signalé, je continue à faire attention aux ondes électromagnétiques, même si je peux maintenant supporter une exposition assez forte. Mais je reste ce qu'on appelle électro-conscient. Et j'invite tout le monde à l'être aussi parce que c'est finalement de la prévention. Et puis, ce qui est important, c'est que ce n'est pas parce qu'on ne ressent pas les rayonnements électromagnétiques qu'on n'est pas impacté. Voilà. Ça, c'est un message fort que je souhaite transmettre. Parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah non, mais moi, je ne suis pas concernée, je ne ressens rien. » Non, il se passe quand même quelque chose. Voilà. Et alors, comment ça continue ? Donc là, on va laisser le livre, entre guillemets, de côté. Comment ça continue après votre vie, justement ? Vous êtes venue naturopathe, vous voulez changer de métier. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, tout ça, c'est progressif. C'est ce que je vous disais, c'est les formations. J'ai d'abord beaucoup développé le côté magnétisme, énergétique, le côté naturopathie. Ensuite, je me suis formée aussi à la sophrologie. Parce que pour moi, c'est un tout. C'est vrai que mon approche, elle est globale. Je me suis rendue compte à travers mon parcours que tout n'est pas énergétique. Parfois, on entend des énergéticiens qui disent « Ah oui, mais tout est énergétique. » Non, il faut aussi prendre soin de son corps physique, par exemple. Et il y a la partie mentale qui est très importante. Moi, je propose justement aussi du coaching intuitif. Parce qu'il y a aussi la maladie, l'approche, c'est aussi finalement un point de vue. Travailler sur ses croyances, travailler sur tout ce qui est lois d'attraction. Enfin voilà, il faut en fait agir sur tous les plans. Voilà. Donc, c'est vrai que moi, dans mon activité aujourd'hui, j'ai cette approche globale. Parce que surtout par rapport à des maladies un petit peu compliquées ou des problèmes, des épreuves assez importantes dans la vie, c'est très important d'avoir conscience qu'on est un tout et que tout, en fait, interfère, tous les plans interfèrent les uns sur les autres. Et notamment l'environnement aussi. Pardon ? Et l'environnement aussi. Oui. Vous me racontiez que vous interveniez aussi dans des lieux, dans des maisons. Vous m'avez raconté l'histoire dans un château. Est-ce que vous racontez celle-ci, elle est pas mal ? Oui, alors c'est vrai que ça, c'est pareil, ça m'est tombée dessus. J'ai l'impression que je pourrais... J'ai l'impression, des fois, d'être un peu Agatha Christie, Miss Marple, vous savez, qui va... Je pars quelques jours dans un gîte, dans un hôtel et il m'arrête toujours des histoires incroyables. Voilà. Donc, il y a ce château dans le Lot où j'ai eu beaucoup de perceptions avant de ce qui se passait. Donc, il y a à la fois le travail sur... C'est vrai que dans mes sensibilités, j'ai la sensibilité, la capacité de ressentir les énergies du lieu. Voilà, donc de différentes façons, finalement. Ça va être soit par télépathie, soit en me reliant à un lieu par des supports. Ça peut être les pierres, par exemple, les murs. Voilà, on parle de la mémoire des murs. Donc là, c'est comme si on me projetait des images, parfois des odeurs du passé. Voilà, donc je vais avoir des informations comme ça. Et après, une autre façon de me relier à un lieu, ça va être par les amérantes. Voilà, un petit peu l'expérience que j'ai eue dans ma propre maison, finalement, où là, il s'agit d'aider des âmes qui sont bloquées, qui n'ont pas compris qu'elles étaient décédées, tout simplement. Quelqu'un qui m'a beaucoup aidée, c'est Patricia Daré. Je ne sais pas si on peut citer des gens, mais c'est une grande médium qui fait beaucoup si elle travaille dans les maisons. Et heureusement, je suis tombée sur ses livres parce que je me suis dit, ouf, je ne suis pas folle. Il y a des personnes qui ont ces perceptions-là aussi et qui arrivent aussi à communiquer avec ces fantômes et surtout à les aider. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais, des fois, pas trop mettre en avant, mais c'est comme ça, ça me pompe dessus, en fait. C'est comme Miss Marple avec les crimes. Moi, c'est avec les fantômes, un petit peu, c'est un peu ça. Quand vous dites que vous faites du coaching intuitif ou ce que vous faites dans les maisons, comment vous avez su au début que ce n'était pas le fruit de votre imagination ? Quelle preuve tangible que vous avez pu avoir ? C'est très, très important, ça, comme question. C'est très, très important parce que moi, c'est toujours, toujours, toujours ce que j'ai en tête, c'est de bien faire la part des choses entre l'imagination et des réelles perceptions. Donc moi, c'est tout un travail. C'est mon côté cartésien qui reste quand même bien en moi. Je ne sais pas quel exemple je pourrais vous donner, mais je ne m'embarque pas comme ça dans des... Déjà par rapport à un lieu, ce que je fais, c'est que je demande à avoir le... Si on me sollicite par rapport à un lieu, je demande à avoir le moins d'informations possibles sur le lieu. Moins j'en sais, mieux c'est. Pour que justement, je ne parte pas dans des... Que mon imagination ne se raccroche pas à des choses. Donc là, je travaille déjà en amont de mon côté, sans aller sur le lieu, avec des cartes, des photos, etc. Donc je fais tout un tas de... J'ai tout un protocole, finalement. Une façon de faire pour justement rationaliser, si on peut dire, mon travail. Et là, j'ai plein d'informations. Et après, je les mets en commun avec la personne qui vit dans le lieu. Et là, en général, c'est tout à fait cohérent. Elle me dit, oui, justement, il y a effectivement dans le château, il y a effectivement un médecin qui habitait de génération à génération dans le lieu. Moi, je l'avais vu, etc., etc. Voilà. Donc je prends beaucoup de précautions, effectivement. Et c'est pareil pour les contacts défunts. Alors, contact défunts, ce n'est pas ma spécialité dans le sens où je ne veux pas faire des consultations que de contacts défunts. Mais au travers d'un soin énergétique ou d'une consultation, ça m'arrive d'être quand même sollicité, je dirais, par des défunts. Donc là, pareil, je demande toujours à avoir des preuves que je communique vraiment avec une personne décédée, d'avoir soit un prénom, soit des objets, des odeurs. J'ai tout un tas d'informations pour ce qu'on appelle les canaux de médiumnité qui prouvent que c'est bien cette personne-là avec laquelle je communique. Donc j'en fais peur à mon consultant qui me dit, ah ben oui, effectivement, je ne sais pas, je pense à une situation où j'avais vu un pot à lait, ancien, là, un pot à lait. Et la personne, elle m'a dit, ah ben oui, avec mon grand-père, tous les jours, j'allais, on allait chercher le lait dans la ferme à côté avec le pot à lait. Voilà. Par exemple. Donc je fais très attention à ça parce que c'est vrai que c'est le danger, je pense, de tout ça et comment dire, je sais qu'il y a, je crois qu'il y a certaines personnes qui abusent un petit peu de leur capacité pour rentrer après dans des délires ou dire aux gens ce qu'ils ont envie de dire. Ben moi, non, c'est vrai que voilà, je fais très attention à ça. Voilà. Oui, il y a d'ailleurs des personnes qui disent médium et vous allez commencer la consultation et puis on va vous dire, ah vous avez eu un frère ? Non, j'ai une sœur. Ah oui, c'est ça, une sœur. Et puis, ils sont très bons communicants puis ils se raccrochent aux branches. Oui, voilà. Il suffit d'être un peu fragile à ce moment-là et puis pourquoi pas on se laisse ? Mais en fait, non, pas du tout. Voilà. Ouais, ouais, donc ça, c'est... Non. D'ailleurs, est-ce que vous pourriez donner des conseils aux personnes qui nous écoutent ? Justement, quand on a affaire à une personne qui a ce genre de capacité, comment être sûre ? Je ne sais pas si on peut vraiment être sûre, mais qu'il y a vraiment quelque chose et que ce n'est pas juste... Parce qu'il y a tellement de gens qui se font malheureusement avoir. Ouais, c'est difficile. C'est difficile. Je ne sais pas. Moi, après, je ne les connais pas forcément. J'en entends parler, mais je ne les connais pas forcément. Après, c'est... Je dirais, il faut aussi... Quand on va voir une personne comme ça, je pense qu'il faut garder son libre arbitre. C'est-à-dire qu'il ne faut prendre que ce qui résonne vraiment en nous. Voilà. Donc, écouter ses ressentis, écouter son cœur. Ne prendre que... Quand vraiment ça dit oui, si ça dit non, ben, c'est non, en fait. Je pense que c'est... Notre intuition, encore une fois, ne nous trompe pas. Donc, je dirais garder toujours du recul, du discernement, poser des questions. Voilà. Après, c'est un ensemble de choses qui fait que... Mais c'est un petit peu comme... Voilà. Le message du livre, c'est la guérison est en nous, finalement, aussi. Ça aurait pu s'appeler comme ça. Donc là, ben, là aussi, les solutions, elles sont en nous et on a tellement de choses. Donc, je pense que des personnes comme moi, enfin, des personnes qui sont médiums, pour moi, c'est... Finalement, c'est aider à révéler des choses qu'on a déjà en soi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pas apporter la solution, apporter un savoir ou des connuctions, des communications. Non, c'est plutôt révéler ou booster, faire avancer un petit peu les choses à un moment donné, mais c'est pas apporter une vérité, là, comme ça. Moi, je le vois pas du tout comme ça. Donc, c'est vraiment... Voilà. Comment ça résonne en nous, si ça nous paraît juste ou pas ? Garder notre libre-arbitre à tout prix. Voilà. Comment, selon vous, on peut de plus en plus, effectivement, se relier à son cœur ? Et c'est... C'est une question un peu récurrente, chez moi. Et être de moins en moins relié à son mental qui peut prendre beaucoup de place, forcément. Oui, c'est pas facile. Alors, ce qui me vient, c'est d'avoir, d'avoir, en fait, de travailler les méditations. Voilà. Plus on va méditer, plus on va lâcher le mental, plus on va enlever des pensées, des pensées limitantes, l'élimination mentale, et plus on va être relié à son cœur et à la petite partie de nous qui sait tout, en fait, ce qu'on appelle des fois le moi supérieur, on l'appelle comme on veut, notre âme, notre enfant intérieur, même, pourquoi pas ? Cette partie de nous qui, justement, est plus intuitive et qui sait ce qui est bon pour nous et qui va nous permettre aussi de nous relier à nos guides. Voilà. Donc, moi, je dirais déjà l'intuition, ça, c'est sûr. Et puis, il y a l'égo. C'est vrai que le mental, là, je réfléchis beaucoup en ce moment sur les questions de l'égo, l'égo spirituel. Ça aussi, c'est un écueil. Alors, je pense qu'il faut faire attention à notre imagination et à notre égo aussi. C'est quoi l'égo spirituel, exactement ? L'égo spirituel, ce serait des personnes qui, parce qu'elles ont eu un éveil spirituel, parce qu'elles ont des capacités énergétiques, médiumniques, qui ont l'impression d'être un peu supérieures aux autres, finalement, et qui vont vous dire la vie, c'est comme ça. Et ça, moi, de plus en plus, je le vois et je prends mes distances et je me dis non, je me dis quelqu'un de spirituel. C'est par exemple le Tampis-Je-Lacite, Nicole Dron, que j'admire énormément. Et pour moi, quelqu'un de très spirituel, c'est quelqu'un qui va être dans l'amour et qui ne va pas juger. Qui ne va pas juger. En fait, les personnes les plus spirituelles, c'est des personnes qui ne jugent pas. Voilà. qui ne jugent pas, qui sont dans l'amour, qui sont dans la compassion, mais vraiment, pas pour faire semblant, pas pour faire beau, en fait. Ouais. Voilà. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse très, très attention à l'ego. Justement, quand on a certaines capacités, se dire que si on les a, c'est peut-être pour aider les autres et pas pour se mettre en valeur. Se rappeler vraiment, vraiment ça. Pourquoi on est là ? Voilà. Ça, je pense que c'est vraiment important. Et rétrospectivement, quand vous voyez votre parcours où vous avez été donc assistante sociale pendant de nombreuses années et puis toutes ces maladies qui vous forcent à aller chercher en vous, en fait, et puis chercher aussi ce qui vous convient le mieux et puis en fait, toute votre vie change et aujourd'hui, vous avez écrit un livre, etc. Comment vous le voyez aujourd'hui avec le recul, ce parcours ? Comment vous l'avez vu ? Moi, je crois que s'il m'est arrivé tout ça, c'est vraiment pour le partager aux autres, en fait. J'ai vraiment cette conviction. C'est pour ça que je développe aussi des formations, des ateliers. Je suis vraiment dans la transmission, dans le partage. D'ailleurs, en tant que sophrologue, c'est pareil, je vise l'autonomie, que les personnes puissent approprier la méthode et pouvoir l'incorporer dans leur quotidien. Moi, je crois que c'est ça qui me motive. Oui, c'est ça, ma motivation et je pense qu'il m'est arrivé tout ça pour le partager, en fait. Mais vous avez quand même eu la volonté d'aller chercher. Il y a des gens qui pourraient se laisser abattre et se laisser mourir. Qu'est-ce qui était un peu… Ce n'était pas votre cas, mais enfin, vous étiez… Oui, mais ça a failli. Ça a failli. En effet, ça a failli. Et ce qui a tout changé, en fait, on le voit dans le livre, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu une consultation d'hypnose. Bon, j'étais un peu sceptique, mais la consultation anti-douleur, c'était des personnes que je connaissais, des infirmières qui étaient parfois des copines, en fait, des collègues de travail, m'ont dit « Et c'est l'hypnose par rapport à la douleur ? » Parce qu'ils étaient démunis, ils n'avaient pas de solution. Donc, je dis « Bon, pourquoi pas ? » Et je suis allée voir un hypnothérapeute. Alors, par rapport à la douleur, honnêtement, ça n'a pas vraiment marché. Alors, je ne dis pas que ça ne marche pas, l'hypnose pour la douleur, mais dans mon cas, ça n'a pas fonctionné. Mais par contre, l'hypnothérapeute m'a dit « Si vous voulez, on peut quand même faire une séance sur la confiance en vous. » Voilà. Et là, ça a été absolument magique. J'ai vu l'avant et l'après, c'est-à-dire que je suis sortie de la séance en me disant « Mais en fait, je suis une belle personne, je mérite de guérir, je mérite d'aller mieux, je mérite d'être heureuse. » Juste avec une séance d'hypnose. Ouais, ou peut-être deux, mais en tout cas, tout d'un coup, j'ai vu les choses autrement. Et là, c'est comme si je me laissais descendre par toutes ces maladies et tout d'un coup, je me suis mise à remonter, 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 remonter. Et à me dire « Non, accroche-toi. Allez, tu vas y arriver. » Et là, ça a complètement changé mon mental finalement et ma propre image de moi-même. Et c'est vrai que par rapport à des personnes que je rencontre, c'est important, je pense, ce que je dis là. Parce que notamment pour certaines maladies dont la fibromyalgie, alors je ne veux pas généraliser, il y a sûrement des gens qui diront « Non, non, moi, ce n'est pas ça. » Mais je vois certaines personnes, des femmes, qui on sent qu'elles ont perdu toute estime d'elles-mêmes et confiance en elles. Et c'est là où c'est compliqué, je pense, pour remonter. Donc je pense qu'il faut absolument que ces personnes-là travaillent sur l'estime d'elles-mêmes, sur la confiance en elles. Parce que si on n'a pas ça, j'ai l'impression que c'est compliqué de remonter. Et je crois que ça doit être vrai dans d'autres maladies. Voilà, je vous l'explique peut-être pas très bien, mais il y a un moment donné où je crois que les maladies nous entraînent un petit peu vers le fond. Et il faut vraiment travailler sur cette confiance en soi, sur l'estime de soi même, je dirais. Comment allons-vous ? Vous avez fait de l'hypnose ? Comment vous l'avez transformé ? Comment vous avez transformé l'essai, par exemple ? Par rapport à... Je crois que c'est une prise de conscience que j'ai eue, que la vie valait d'être vécue jusqu'au bout, que j'avais encore plein de choses de positifs à vivre. Puis après, ça se travaille. Suite à ça, je l'ai vraiment travaillé. C'est-à-dire que je ne me suis plus autorisée à me plaindre. Ça aussi, par rapport à la maladie, au chemin de guérison, c'est... Pour moi, c'est une clé très, très importante. C'est sortir de la plainte, sortir du côté victime. Certes, les ondes électromagnétiques, c'est un poison, et pour tout le monde, je le redis, c'est un poison, c'est extrêmement toxique. Mais pourquoi ça m'a touchée, moi ? En tout cas, pourquoi moi, j'ai été électro-hypersensible ? Je pense que c'est une clé que de vouloir, en fait, sortir de la plainte et de la victimisation. Parce que tant qu'on est dans la plainte et dans la victimisation, en fait, on ne peut pas reprendre la main. On ne peut pas aller mieux, on ne peut pas être acteur de sa santé. Voilà. Donc ça, c'est difficile. Parfois, dans les personnes que je rencontre, qui viennent me voir en consultation, je me dis, certaines, tant qu'elles n'ont pas eu cette prise de conscience-là, vraiment, qu'elles ne l'ont pas intégrée, elles pourront aller voir tous les meilleurs coachs du monde, tous les meilleurs guérisseurs, elles n'avanceront pas. C'est une façon d'appuyer sur notre guérisseur intérieur aussi, de dire, ben oui, je le vaux bien, je le mérite, je m'accroche et j'y vais. C'est quoi la différence ? Imaginons qu'on a quelqu'un à côté de nous qui vit des choses, voilà, difficiles, des maladies ou plein de choses difficiles dans la vie. Qu'est-ce que vous avez décelé chez lui dans son comportement qui montre qu'il est dans un comportement de victime ou pas ? Comment on peut le voir de l'extérieur ? Ben c'est le discours qu'il va y avoir sur la maladie, ça va être, ça va être, oui, les effets secondaires des médicaments, voilà, c'est catastrophique, voilà, enfin c'est, on le voit dans le discours, en fait, il n'y a pas de, c'est des personnes qui vont subir, en fait, qui vont subir, voilà, donc ça c'est une première chose dans leur discours, on peut le voir aussi dans la façon de se présenter, dans, et puis dans leur vie aussi, dans leur manque de, je dirais, pas de rayonnement, mais de, c'est des personnes qui se sont mises de côté parfois, ou qui vont, voilà, qui ne vont pas faire d'elles-mêmes la priorité, par exemple, ça peut être ça aussi, voilà, qui passe après tout, après les maris, après les enfants, après, voilà, ça peut être, il y a beaucoup de choses, en fait, je pense, qui, ça peut être, du coup, ça peut peut-être toucher beaucoup plus les personnes qui sont dans le, entre guillemets, dans le sacrifice, dans le soin, beaucoup dans les professions médicales, ce que vous faisiez. Oui, oui, ça peut être ça, oui, ça peut être ça, des personnes qui vont être en situation de burn-out, voilà, qui, qui à un moment donné, ont beaucoup, beaucoup donné, et puis qui se sont peut-être épuisées, et qui n'arrivent plus, parfois, certaines à, ben moi, c'est ce qui a failli m'arriver, à reprendre le dessus et à se dire, bon ben, non, non, finalement, je m'accroche, finalement, il y a d'autres solutions, etc. Et est-ce que vous auriez quelques conseils à donner aux personnes qui se reconnaissent là-dedans, qui sentent qu'elles n'ont pas une estime d'elles suffisante, on commence par quoi ? Alors, je pense qu'il y a différentes choses, moi, ça a été l'hypnose, ça peut être des soins énergétiques, ça peut être sophrologie, alors je parle des choses que je connais, mais il y a sûrement plein d'autres voies pour le travailler, en fait, il y a plein d'autres façons, mais après, c'est aussi une décision, voilà, c'est de décider, de se concentrer sur les choses positives de notre vie, de faire de soi sa priorité, donc c'est aussi une décision qu'on prend à un moment donné. Voilà, donc je pense que c'est, encore une fois, c'est sur différents niveaux qu'on va pouvoir aussi le travailler, en fait, déjà la prise de conscience, en fait, je pense que s'il y a déjà la prise de conscience, c'est déjà beaucoup, parce que ça va, et puis encore une fois, se relier avec notre intuition ou nous guider, il y a cette partie-là aussi qui va nous aider, c'est des aides précieuses pour justement aller aussi vers les bons professionnels, ça aussi, je l'ai compris à un moment donné, pour moi, pour moi, notre intuition, c'est la véritable intelligence, c'est notre intelligence, c'est pas notre mental, et c'est encore moins l'intelligence artificielle dont on n'a pas parlé, non, non, on a à nous tout ce qu'il faut, en fait, donc, mais encore, faut-il le connecter, parce que ce que vous dites, je trouvais très juste, quand on ne va pas bien, moi, je l'ai vu aussi dans ma vie, on va avoir les mauvais professionnels, les mauvais amis, et c'est un cercle vicieux. Voilà, donc après, ça, c'est une approche, alors moi, c'est vrai que je propose par rapport à ça une aide pour se relier à nos guides, par exemple, il y a plein de façons dont on peut faire pour développer ce côté, je ne sais pas dire magique, il est connoté, mais en tout cas, se relier à nos guides qui sont là pour nous, nos anges gardiens qui sont là pour nous avancer vers les bonnes personnes, etc., et à partir de là, on va aussi développer nos ressentis, c'est vrai que si on arrive à développer nos ressentis, ce n'est pas facile, mais tout le monde peut y arriver, c'est comme si à l'intérieur de nous, on a un baromètre, on a quelque chose qui nous dit c'est bon pour nous ou c'est pas bon pour nous, c'est pas c'est bon ou c'est pas bon, c'est bon pour nous ou c'est pas bon pour nous, donc ça peut être la joie, on va aller vers des choses qui nous mettent en joie, on va aller vers des choses qui sont fluides aussi dans notre vie, je ne sais pas, j'ai un exemple, si il y a un médecin, on n'arrive pas à avoir de rendez-vous, une fois, deux fois, trois fois, bon ben peut-être qu'on va s'interroger et se dire c'est peut-être pas le bon professionnel pour nous, voilà, il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place pour que notre chemin soit fluide et pour qu'on puisse aller vers les bons professionnels parce qu'il n'y a pas un professionnel qui va hop nous sauver puisque finalement c'est à chaque fois un cheminement, c'est une compréhension, c'est aussi tout le travail sur les causes profondes, donc pourquoi ça m'arrive là, qu'est-ce que ça signifie, est-ce que je n'ai pas des dons moi aussi à développer, il y a toute une compréhension à travers ce chemin de guérison à faire en fait. Est-ce que vous pourriez dire que finalement à chaque fois qu'on a des grosses difficultés on va dire dans la vie, que ce soit des maladies ou autres, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher en soi et qu'on peut en faire émerger quelque chose de plus grand et de plus beau et que ce n'est pas juste la fin, Dérick ? Oui, c'est ça, j'en suis convaincue. Je pense que la vie c'est une succession d'épreuves, que ce soit la maladie, que ce soit tout un tas de choses qui peuvent nous arriver et il y a toujours encore une fois plusieurs niveaux de lecture, un niveau de lecture basique, terrestre, qui va être de dire pour le premier avis oui je suis victime, etc, j'ai été agressée, j'ai rencontré un pervers narcissique, etc, certes, peut-être que ce statut de victime il est nécessaire dans un premier temps pour se restaurer, pour quand même ce, comment dire, une première étape, mais après il faut arriver à décoder et se dire pourquoi ça m'est arrivé à moi, quel sens ça a dans ma vie, les pervers narcissiques par exemple, plus ça va, plus je pense que parfois ils sont dans notre vie aussi, notamment dans un cadre peut-être professionnel pour nous dire bon ben c'est pas le bon chemin, va ailleurs, voilà, par exemple, alors je ne veux pas simplifier, c'est bien plus complexe les pervers narcissiques, mais voilà, ça peut être ça, ben un divorce par exemple, ça peut être vécu comme très très douloureux, etc, il y a des soucis matériels, etc, c'est difficile, mais après, ben ça nous ouvre vers une autre relation, vers une autre situation même, donc en fait, quasiment à chaque fois, on voit que de quelque chose, on dit, voilà, une épreuve de passé, c'est une porte qui s'ouvre en fait, voilà, c'est cette idée-là. Et puis pas repartir, parce que parfois, il y a des gens qui dépassent une maladie, on va dire, et puis ils repartent dans leur fonctionnement d'avant. Ben oui, c'est ça, donc c'est pour ça que, ben oui, mais là, je pense que c'est quand on n'est pas allé au bout du travail justement. Moi, par exemple, concrètement, il a fait du temps pour que je comprenne qu'il fallait que je parte de l'hôpital, par exemple. Les maladies, à chaque fois, elles me remettaient en arri-maladie. Et à chaque fois, je ne pouvais plus travailler. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ben là, là c'est peut-être parce que, ben effectivement, il faut que je continue mon évolution ailleurs en fait. Ce n'est même pas une sorte de travail, c'est une sorte d'évolution. On est sur Terre, moi je pense, pour évoluer, voilà, pour évoluer vers la plus, on dit la plus jolie version de nous-mêmes. Voilà, ça ne veut pas dire être parfait, parce qu'on ne peut pas être parfait, mais au moins, aller vers, pour moi, c'est aller vers plus d'autonomie et plus d'authenticité et vers l'amour. Donc l'amour inconditionnel, l'amour universel, ce que je disais tout à l'heure, sortir des jugements, des autocritiques par rapport à soi et des jugements par rapport aux autres aussi. Voilà. Et pour autant, savoir se protéger, parce que quand on est dans l'amour, on croit qu'il faut aimer même les gens qui nous maltraitent. Non, il faut aussi savoir se protéger. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais il y a le pardon aussi, qu'on peut travailler aussi en parallèle avec l'amour. Voilà. Pas le pardon pour excuser l'autre, mais pour se libérer, en fait. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous proposez des formations. Qu'est-ce que c'est, ces formations ? Alors, c'est des formations qui reprennent, alors je l'ai intitulé « Se révéler naturellement », qui reprennent un petit peu tous les axes qui pour moi sont importants pour être en bonne santé, mais aussi pour être plus heureux. C'est finalement, pour moi, ça va ensemble. Donc, il y a à la fois des modules énergétiques pour prendre conscience de notre dimension énergétique, des modules plus spirituels sur tout ce qui est justement nos facultés subtiles, ce qu'on peut développer, notre intuition, notre clair ressenti, et puis la communication avec nos guides, etc. Voilà, il y a un module nutrition, parce que pour moi, c'est très, très important la nutrition, voilà. Et il y a un module mental qui est de prendre conscience du pouvoir de nos pensées, en fait. Voilà, parce que finalement, c'est le véritable poison de notre vie, c'est nous et c'est nos pensées. Voilà, donc comment arriver en mettant en place plein de choses pour avoir des pensées positives, des pensées qui vont nous aider à construire notre vie, à avancer, etc. Voilà. Est-ce que vous pensez que tout le monde a des capacités de ressentir, etc. Comme on dit souvent, tout le monde peut faire de la musique, mais tout le monde ne peut pas être Mozart ? C'est exactement ça. Vous diriez ça aussi ? Oui, je dirais ça. Moi, je prends l'exemple de Zinedine Zidane. Tout le monde peut taper dans un ballon, voilà, peut jouer un petit peu au foot, mais voilà, tout le monde ne sera pas de Zinedine Zidane. Voilà. Donc, oui, c'est ça. Mais par contre, je pense qu'on peut tous arriver quand même à développer certaines capacités qui vont quand même bien nous aider dans notre vie. Ce n'est pas pour dire super, j'ai des super capacités, mais c'est vraiment une aide précieuse dans notre vie, en fait, face à l'adversité, face à des situations où on ne peut pas avoir d'autres solutions. Voilà, la médecine, ben non, là, elle n'est pas au point sur ce sujet-là. Je ne sais pas, des situations où on se sent bloquées, ben là, on va avoir des ressources. C'est une façon de révéler nos propres ressources, en fait. Oui, ce n'est pas forcément Je pense que tout le monde peut arriver vraiment à développer, sans peut-être avoir à différents niveaux, mais on peut progresser sur ça, bien sûr. Oui, ça boussole l'intérieur, quelque part. Oui, c'est ça. On va arriver au terme de cet entretien. Est-ce que vous aurez quelque chose à ajouter, des conseils à donner aux gens ? Un mot de la fin ? Alors, le mot de la fin, ce serait de toujours croire en soi et en sa propre vérité, en fait. Voilà. Toujours penser que la solution est en nous. Voilà. Et choisir le chemin de l'amour, de l'autonomie, de l'authenticité aussi. Voilà. Oser être soi-même, en fait. Et on attire les bonnes personnes, on prend les bonnes décisions. Voilà. Oser être soi-même. Très beau message de fin. Merci. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup. Merci, Carole. et après. Sous-titrage Société Radio-Canada